Point presse, notre ami Vadim Rabinovitch, qui est député à la RADA, et Marek Alter, qu'on ne présente pas. Aujourd'hui, nous allons alerter l'opinion publique sur un sujet très important. Je sais que le lendemain des élections, il y a des choses plus importantes, mais pour nous, aujourd'hui, ce qui va se passer et ce qui se passe en Ukraine est vraiment très inquiétant. Vous savez que l'Ukraine a été le théâtre de violences exceptionnelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment a expérimenté très rapidement la Shoah par balle, et notamment autour de Kiev, les 29 et 30 septembre 1941, dans les fossés de Babillard. Et aujourd'hui, la question est de savoir comment on va commémorer le 80e anniversaire de ce drame, qui a coûté dans un premier temps la vie à plus de 33 000 enfants, femmes, hommes, vieillards, liquidés en 48 heures, donc les 29 et 30 septembre 1941. Cette commémoration se fait dans un devrait se faire, donc en septembre, mais le climat qui règne actuellement en Ukraine est un climat où on note un antisémitisme rampant, et en tous les cas des mouvements hostiles qui sont tout à fait inquiétants. C'est la raison pour laquelle ce matin, à la fois Vadim Rabinovitch et Mara Kalter, ont tenu à alerter l'opinion française sur ce sujet, sachant que c'est simplement un point presse et pas une réunion. On est encore dans les contraintes de la crise sanitaire. Et ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre aujourd'hui sont des témoignages poignants et qui doivent absolument nous interpeller. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Vadim Rabinovitch, et puis qui a évidemment une intervention à faire, qui montrera aussi des photos, parce que, comme vous le rappellera Mara Kalter, Babillard est un lieu où il y a des preuves. Il y a des photos et il y en a beaucoup. Et il faut absolument aujourd'hui que les journalistes qui sont là, que l'opinion publique, puisqu'il va y avoir un Twitter live, et puis cette conférence sera retransmise, comprennent ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine est un pays ami, c'est un pays souverain, c'est notre voisin, et c'est important aujourd'hui que l'on puisse parler ensemble de ce sujet qui nous concerne et qui concerne la communauté internationale, parce que, évidemment, ce drame est un drame qui nous concerne tous. Donc, Vadim, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, madame la sénatrice. La date que nous avons choisie aujourd'hui est une date importante, parce que pour toute l'Union soviétique et pour le monde entier, la date était extrêmement importante, parce que c'était cette nuit, donc la nuit du 22 juin, que la guerre a commencé avec l'Allemagne nazie. Et comme madame Deligouli a déjà indiqué, au mois de septembre, nous allons commémorer une date horrible, les 80 ans du massacre épouvantable qui a eu lieu à Babillard. En trois jours, 30 000 personnes ont été exécutées, et au total, il y avait 100 000 personnes qui ont perdu leur vie à Babillard. Pour que vous connaissiez ma position propre, je voudrais déjà me présenter. Je me présente, je suis co-président du deuxième parti le plus important d'Ukraine, je suis président de la fraction parlementaire en Ukraine, au Parlement, et ça fait 25 ans que je dirige l'Union juive d'Ukraine. Et quand on me pose la question, pourquoi est-ce que tu viens en France, pourquoi est-ce que tu te places en plus, je signale aujourd'hui, c'est le jour férié en Ukraine, pourquoi est-ce que tu viens en France, pourquoi tu perds ton temps, moi je réponds que c'est extrêmement important, parce que si on oublie notre passé, tout va commencer à nouveau. Et moi, par exemple, je cite toujours un exemple de souvenir, en fait, c'est un vrai exemple, c'est le souvenir d'une petite fille de 6 ans qui se déshabille avant d'être fusillée et qui pose la question à sa maman, « Maman, mais j'ai bien mangé aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va me fusiller ? » J'ai été sage. Je pense que je suis un patriote de ma patrie, je suis fière de ma patrie, mais je ne veux pas qu'il y ait à nouveau du fascisme en Ukraine, parce que ce fascisme se réveille à nouveau en Ukraine. Je pense que vous connaissez déjà ces photos, vous connaissez cette histoire, mais je tiens absolument à vous montrer à nouveau ces photos. « Voilà ces hommes, voilà ces femmes, voilà ces enfants qui ont été fusillés. Vous les connaissez sans doute ces photos, mais il y en a beaucoup. » Et moi, je suis très fière de parler aujourd'hui ici, au cœur de la démocratie, c'est ici que la démocratie est née, c'est son cœur, il se trouve toujours ici, il va ici. Et c'est très important pour moi de parler ici, parce qu'en fait, je pense que c'est le pays qui pourrait nous aider, nous en Ukraine, de combattre à nouveau le fascisme, qui en est. Nous avons énormément de partis nationalistes, partis démocratiques, mais on ne va pas les évoquer aujourd'hui. Moi, je parlerai que de la partie qui provoque la colère de tous les gens de bonne foi. Moi, je parlerai que d'un sujet, c'est le respect et les honneurs qui sont accordés aujourd'hui à la division SS Galissi, qui a été pourtant condamnée par le tribunal de Nuremberg, et qui sont actuellement mis en l'honneur et fêtés en Ukraine. Je voulais juste poser une question aux Français. Comment vous, les Français, vous aurez réagi si, par exemple, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en France, on aurait démoli et démonté les statuts de De Gaulle pour les remplacer par les statuts de Le Pen, de Pétain, par exemple, de Pétain. Comment est-ce que vous auriez réagi à ça? Ce que je tiens à préciser, c'est que ce même discours que j'ai tenu devant vous, il y a quelques jours, je l'ai eu également au Parlement ukrainien, devant la Rada, le Parlement ukrainien. Et je dis exactement la même chose. Pour vous montrer l'ampleur de la tragédie, je vais vous citer les exemples qui ne concernent que les deux derniers mois, parce qu'on n'en a pas davantage de temps. Donc, dans la région de Ternopole, au conseil régional. Je répète, le conseil régional de Ternopole a pris la décision de commémorer les 99 ans de Mikko Satsiv, qui est un criminel SS qui faisait partie de la division Galicie. Et pour ce faire, la commémoration s'est organisée de cette façon, faire des leçons ouvertes dans les écoles de Ternopole pour parler aux enfants ukrainiens de ce criminel nazi. Un autre exemple, la commémoration d'un certain Kubijovic. dont j'ai les photos avec les officiers SS côte à côte, qui a été collaboré, qui a collaboré avec les officiers SS et qui étaient directement impliqués dans la mort des millions de personnes, bon, disons des milliers de personnes, ça c'est sûr. Notamment les juifs et les polonais. Un autre exemple, à Poltava, c'est le cœur de l'Ukraine, c'est le centre de l'Ukraine. On commémore le chef de la 31e division SS, Petrichenko, qui a directement été impliqué dans la pression d'insurrection de Varsovie. Un autre exemple, le maire d'Ukraine, ça c'est le maire d'une ville ukrainienne actuelle, va mettre un uniforme nazi pour commémorer le décès d'Unterpenstombanfuhrer d'Esses. Voilà la photo de ce héros, entre guillemets, avec Himmler. Vous le voyez ici, à côté d'Himmler. Ça c'est ce héros. Regardez-vous. Est-ce qu'on peut le faire vraiment dans le pays où il y a des millions d'Ukraineurs qui ont versé leur sang ? Pойдем дальше. L'Houvelle-Ukraine, 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 Donc, allons plus loin. La Rada de Lviv, donc c'est le conseil municipal de Lviv, d'une grande ville ukrainienne, s'est adressée avec le message officiel à la Rada d'Ukraine, donc au Parlement ukrainien, avec la demande de considérer les criminels nazis comme, je cite, entre guillemets, combattants pour la liberté de l'Ukraine. Il y a un livre qui est apparu à l'édition ukrainienne, très récemment, qui s'appelle « Les Unkershtafts ukrainiens », donc c'est la division SS. Voilà la couverture de ce livre. Ça, c'est un livre qui a été édité pour... C'est un livre avec lequel on est censé éduquer nos enfants, avec lequel ils veulent éduquer nos enfants ukrainiens. Ici, il y a un représentant de l'ambassade ukrainienne, donc je voudrais lui montrer aussi, peut-être qu'il n'a pas encore vu. Il y a seulement quelques épisodes, je ne vais pas vous faire beaucoup. Vous n'inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter quelques épisodes, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vous appelle de s'occuper à écouter personnellement les interviews de ces héros, entre guillemets, qui tuaient directement les personnes civiles, pacifiques, et qui étaient très contents de ça. Il y a, par exemple, une plaque commémorative au nom de Lukasiewicz, qui faisait également partie de la division SS Galissi. le 9 mai, c'est-à-dire le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, à Ivano-Francovsk, en Ukraine, on a ouvert une nouvelle plaque commémorative consacrée à Moulak, qui, effectivement, faisait partie aussi de cette division SS Galissi. Un autre, Evgenie Pobégoucci, la biographie apparue, c'était Sturmbanfuhrer SS. Voilà cet homme. Cet homme, actuellement, a des monuments qui sont érigés à son honneur. Je vous rappelle que l'Ukraine fait partie des grandes nations qui ont vécu avec les Etats-Unis, avec la Russie, qui ont vécu l'Allemagne nazie. Et maintenant, dans cette même Ukraine qui a remporté cette victoire et qui a payé très cher, on érige les monuments à cette personne. Et, наконец, la dernière, la plus fantastique histoire. N'importe où, en Kiev, il y a eu une cérémonie d'exercice avec les vétérans de la division SS Galissi d'arresté de Vascula. Et la cerise sur le gâteau, si on peut le dire, donc le plus important. Là, j'ai des photos qui sont faites à Kiev, donc la capitale d'Ukraine, de l'enterrement solennel de vétérans de la division SS Galissi au reste Vascula. Et le plus important, non seulement, donc il y avait cet enterrement solennel, mais il était accompagné par la garde personnelle présidentielle qui l'a accompagné, donc ce criminel nazi SS avec toutes les honneurs d'État. Il y a beaucoup d'autres fois évoqués, mais je me limite uniquement au fait qu'il se reporte directement au criminel SS condamné par le tribunal de Nuremberg. Voilà ce deuxième héros qui fusille les gens. Pourquoi est-ce que je soulève encore ce sujet ? Si ce n'était que du passé, peut-être qu'on pouvait l'oublier. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans les rues d'Ukraine actuellement, c'est que le fascisme rené. Là, je vais vous montrer juste les images de notre pays d'hier. Ça, ce sont les images d'hier, j'insiste. Ça, c'est les nationalistes, entre guillemets, qui sont venus, vous voyez, avec ces flambeaux et ces symboles nazis. Il ne faut pas simplifier le problème que nous avons chez nous. Il ne faut pas dire que les politiciens vont changer et le problème n'y aura plus. Certains considèrent que peut-être pour la course présidentielle future, le maire pro-européen Clitchco a une chance. Hier, par exemple, il y a eu des perquisitions chez Arta. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les formations volontaires qui, entre guillemets, protègent l'ordre dans la ville. Là, je vous rappelle et je vous montre encore une fois. Donc ça, c'est le centre de la capitale européenne. Vous voyez ici. Là, vous voyez les mitrailleuses. Là, les perquisitions. Et ça, ce sont les perquisitions chez le maire de la capitale européenne hier. Je précise hier. Ça, ce sont ses combattants. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a des millions de gens qui ont péri. Si maintenant on autorise qu'on fasse des honneurs à des criminels SS de la division Galici, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur de nos ancêtres. 80 ans, Babi Mouyaru. Bebi Yaru aura 80 ans cette année. Certains pensaient qu'ils pourront venir peut-être ouvrir un autre monument ou commémorer cet événement sur place. Malheureusement, je dois vous décevoir. n'importe quoi. Le président d'ailleurs a promis ce monument, mais ces organisations que j'appellerais à demi-nazis, à demi-fascistes, ont protesté. Le résultat, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de nouveau monument. Tout ce qu'il y a sur place, c'est une petite menorah qui date de dizaines d'années et il n'y aura plus rien d'autre. Ce que je dis, ce n'est pas du tout ni une critique, ni un commentaire sur le pouvoir en place. Moi, ce que je veux plutôt, c'est aider le pouvoir en place aujourd'hui à se débarrasser définitivement du fascisme. Merci. Merci, Vadim Rabinovitch, c'est un peu glaçant. Je vais donner la parole à Marek Alter, qui connaît si bien la question. Je vous en prie, Marek. Si bien la question, je me suis toujours posé la question, à quoi sert la mémoire ? A pourquoi faire ? La Bible répète 168 fois, 168 fois, Zahor, Zahor, souviens-toi, souviens-toi. Pourquoi faire ? Pour qu'on n'oublie pas. Quand on oublie, on refait les mêmes crimes qu'on a subis il y a des siècles. Babillard, c'est une histoire terrible. Nous avons en France un homme, Patrick Desbois, qui a été chargé par Jean-Paul II, le pape, d'aller rechercher les fosses communes en Ukraine de tous ces gens qui sont morts sans sépulture. Il a peint un livre gros comme ça. Quand les nazis sont rentrés en 1941 en Ukraine, ils n'avaient pas encore commencé cette liquidation industrielle des Juifs, qu'on connaît, dont on parle d'Auschwitz, Sobibor, Majdanek, Tremblinka, et tous les camps que nous connaissons. Ils liquidaient par balles. Et il y avait, à côté de Kiev, des fosses, qu'on appelait des ravins, des grands-mères, Babillard. Et c'est là qu'ils ont commencé la liquidation d'un peuple auquel j'appartiens. Moi-même, je suis né dans les ghettos de Barcelone. Ils ont amené des gens, ils ont fait déshabiller. J'ai des photos qui sont horribles. On voit des gens déshabillés, nus, qu'on amenait au bord des fossés. Il y a là un vieux ukrainien qui profite pour toucher les fesses d'une femme qui allait être fusillée. Bravo, il a touché des fesses d'une juive. Et c'est par vagues. On faisait bénir, on les faisait agenouiller. Ils voyaient ceux, les cadavres de ceux qui les ont précédés. Et c'est ainsi pendant 36 heures. Et puis, on a oublié, extraordinaire, la force que nous avons, nous, les hommes, d'oublier. Et on a peut-être raison, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre avec ces images. Dans notre mémoire, on n'aura que des cauchemars. Et puis, Staline n'avait pas des raisons d'en parler. La presse soviétique parlait des citoyens soviétiques innocents fusillés par les nazis. Il ne parlait pas des juifs, surtout pas. Il fallait la mort de Staline, qui est mort en 1953. 1961, vous vous rendez compte ? Ça s'est passé en 1941. Donc, 1961, un poète russe, et en Russie, on adore la poésie. Tout paysan connaît Pouchkine, le Victor Hugo russe. Yevtushenko sort un poème. Il n'y a pas de sépulture à Babillard. Des milliers, des milliers de femmes, d'enfants, parce que juifs. Aujourd'hui, je me sens juif. Je suis vieux comme le peuple juif. Et pourtant, je n'ai pas une goutte de sang juif dans mes veines. Je suis Dreyfus. Je suis Anne Frank. Je suis le fusillé de Babillard. Et le poème fait le tour du monde. Et Shostakovich, le compositeur préféré, d'ailleurs, des soviétiques, écrit une symphonie. Je l'ai mise sur mon réseau. On peut l'écouter. Génial. Qui fait le tour du monde. Qui mobilise 10 000 personnes dans un grand stade à New York. Et d'un seul coup, on commence à parler des Babillards. On ressuscite les morts. 20 ans après, je suis invité en Ukraine avec mon ami Claude Lanzmann pour l'inauguration de quelque chose qui marquera l'endroit. C'est ça. Une étoile, un chandelier à cette branche. Et on nous a expliqué, et je me souviens Lanzmann, qui avait un tempérament, c'était un ancien maquisard, il a dit, c'est tout. Il dit, non, c'est provisoire. Il y aura un monument. Un monument, c'est pour quoi faire ? Pour que les enfants qui naîtront demain demandent, papa, c'est quoi ? Et le papa sera obligé d'expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'on fait des monuments. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que ces chandeliers à cette branche. Je suis passé par Kiev il n'y a pas longtemps. C'est là où j'ai rencontré les députés Vadim Rabinovitch. Je suis repassé pour vérifier. Il n'y a rien d'autre. Et bientôt, c'est 80 ans. Je me souviens, pour le 65e anniversaire de l'anniversaire d'Auschwitz, j'ai amené Jacques Chirac, le président de la République, et Simon Veil. Et ça fait le tour du monde. Nous avons tous pleuré Auschwitz. Et là, personne. Et quand Mme Goulet m'a contacté et m'a dit, on va faire quelque chose pour rappeler au monde « Babillard », j'ai tout de suite dit oui. Parce que grâce à vous, des milliers de personnes entendront notre témoignage. Et ça obligera les pouvoirs, quels que soient... C'est comme ça qu'on a... Nous avons sorti Solzhenitsyn de Goula. Comment ? Parce qu'il y avait des télévisions qui étaient là pour montrer Solzhenitsyn. Avec Rostropovich, nous sommes allés chercher Sakharov à Gorky, où le pouvoir soviétique a envoyé. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la démocratie. Donc, je pense que cette réunion, qui est limitée à cause du Covid, il y avait plein d'amis qui voulaient venir, je leur ai dit non, c'est pas un meeting. Mais si cette réunion pouvait mobiliser, sensibiliser nos hommes politiques, j'en ai déjà parlé à notre président. Je vais en parler à d'autres ministres. Je pense que ça serait bien que les parlements européens, ces jours du 29 septembre, pour le 80e anniversaire des babillards, respectent une minute de silence. L'Europe rend hommage aux morts, à ses femmes, ses enfants, ses fesses qui étaient touchées par un antisémite, parce qu'il était fier d'avoir touché les fesses d'une femme juive. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serais heureux de pouvoir répondre. Je vous remercie beaucoup, je vais peut-être vous demander si vous avez les uns ou les autres des questions à poser dans la langue de votre choix. Et puis, en regardant ces images, mon père a été raflé aux Veldives. Mais j'imagine des petites Sarah, des petites Rebecca, des petites Léas, des petits Joseph, des petits Marek, terrorisés, se demandant ce qu'allait leur arriver. Et ces mères cherchant à protéger leurs enfants et tous ces innocents fusillés dans les conditions que vous avez dites. Et je pense qu'on n'a pas le droit au silence. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole si quelqu'un a une question à poser ou si Vadim veut ajouter quelque chose. S'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Il me revient donc la lourde tâche de transmettre ce message dans cette maison. Marek Alter, je sais que vous allez m'aider avec le président du Sénat, avec mes collègues. Remercier Vadim de s'être déplacé spécialement pour ce point presse. Remercier Marek Alter pour la force de ses propos. Et puis, mettre en grand zahor, c'est-à-dire souviens-toi. Souviens-toi et n'oublie pas. Voilà. Merci.